Bien-aimés, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle dans vos vies. Alléluia ! Parce qu'il est vraiment au contrôle de vie de ses enfants à chaque moment, à chaque instant. Je veux t'encourager encore ce matin en te disant que le Seigneur est au contrôle malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les montagnes, malgré tout ce qui peut se passer dans ta vie. Dis-toi que le Seigneur est au contrôle. Amen ! Nous allons apprendre, avant de commencer, dans Esaïe 45, au verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je suis l'éternel, il n'y a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. Je t'essais avant que tu me connesses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que or moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Amen ! Il est l'éternel des armées. Il dit que, en lui, il n'y a rien. Amen ! Sans Dieu, il n'y a rien. C'est lui seul qui tient tout. C'est lui qui crée. Il crée le bonheur. Il crée la joie. Il met toutes ces choses pour nous. Alléluia ! Il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'éternel, je fais toutes ces choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse t'échapper. Amen ! Il n'y a rien qui puisse t'échapper à notre Dieu. Et ce matin, on est heureux, on est heureux de savoir que tu sers un Dieu qui tient tout entre ses mains. Qui tient tout entre ses mains. Qui peut créer le bonheur, qui peut créer l'adversité, qui peut emmêler la paix, qui peut emmêler toute chose. Et ce matin, tu es devant lui. Tu es devant ces dieux merveilleux. Tu es devant ces dieux excellents. Et ton devoir de toi et de moi, c'est tout juste en ce dimanche de lui rendre gloire. Amen ! De rendre gloire à ces dieux de gloire. À ces dieux puissants. À ces dieux excellents. À ces dieux qui nous font du bien. Nous sommes le premier dimanche de notre dernier mois de l'année. Le Seigneur nous a accompagnés durant toute cette année qui se termine tout doucement. Et nous sommes émerveilleux de savoir que nous avons tenu. Nous avons tenu. Malgré les vents, malgré les tempêtes, je ne cesse de le répéter. Nous avons tenu. Peut-être dans les vies de chacun. Des choses se sont passées et qui se passent. Mais le Seigneur t'a permis de voir encore ce premier dimanche du mois de décembre. Ce mois qui se termine. Et ce mois dans lequel le Seigneur fait des grandes choses. Le mois dans lequel nous sommes dans la prière. Pas parce que nous avons peur. Non. C'est tout simplement que nous voulons nous rapprocher encore davantage de lui. Nous rapprocher encore en cette fin d'année de notre Seigneur. Est-ce que là où tu peux te lever ? Alléluia ! Devant le roi des rois. Devant l'éternel des armées. Pas devant un homme. Mais devant le roi des rois. Là où tu es. Tu peux prier avec moi. Pour commencer ce culte. En l'honneur de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Remettons-le ce culte. En son honneur. Père nous rendons gloire à ton nom. Nous te bénissons. Nous te disons que tu es roi. Nous te disons que tu es merveilleux. Nous te disons que tu es le Seigneur. Et ce matin tous ensemble. Ensemble Seigneur nous voulons. élever notre prière. Pour te dire Seigneur. Nous te laissons la place. Pour te dire Seigneur. Ce matin. Nous t'abandonnons toutes choses. Nous voulons Seigneur te rendre un culte digne. Digne de ta grandeur. Digne de ta majesté. Digne Seigneur Papa. De ta grandeur. De ta puissance. Parce que tu es le maître. Parce que tu es le Seigneur. Nous voulons être reconnaissant. Papa. Parce que tu nous as accompagné. Durant toutes ces mois. Cette année Seigneur. Qui se termine sous peu. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire. Sois élevé Père. Oui Seigneur. Sois élevé ce matin. Oui Seigneur. Ce moment est à toi. Ce moment t'appartient. Oh nous voulons laisser nos cœurs. Nos pensées. Tout notre être ce matin. Devant toi à l'éternel des armées. Nous voulons être Seigneur Jésus Christophe. Ce matin. Alléluia. Totalement. Soumis à toi. Nous voulons te dire. Père. Que tu es là. Et nous sommes là Papa. Nous te rendons quoi ? Oh Jésus. Oui Père. Viens encore Seigneur. Viens encore dans nos vies. Viens réanimer ce feu. Là où quelque part. Le feu s'était atteint. Par les nombreux Seigneur. Découragement. Par les nombreux coups. De cette vie Seigneur. Nous voulons te dire. Ce matin. Viens réanimer ce feu. Viens Seigneur. Viens encore. Alléluia. Donnez de l'esprit. De l'espoir. Viens encore. Redonnez la force. En ces derniers mois. Que tu puisses encore. Redonnez la courage. Que tu rallumes le feu. Dans nos cœurs Seigneur. Rallume ce feu Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur. Nous abandonnons à toi. Amen. Seigneur. Viens réanimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul. Peut-on changer. Viens Seigneur. Oublie les yeux. Manifeste ta présence. Et comprenez-moi de ta présence. Et comprenez-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta. Oublie les yeux. Manifeste ta présence. Et comprenez-moi de ta présence. Et comprenez-moi de ta présence. Et comprenez-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur. Seigneur. Peut-on changer, viens, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta présence, Donnez-moi de ta sainteté, Seigneur, en plus les yeux, manifeste ta présence, Et pour ma voix de ta présence, Donnez-moi de ta présence, Donnez-moi de ta présence, Donnez-moi de ta présence, Donnez-moi de ta présence, encore ce matin, pour alléluia ralumer ce feu, Seigneur, ce feu qui brûle en nous, que ce feu, alléluia, que le feu de l'amoration, que le feu de l'avance, que le feu, Seigneur, de ta peau, que toi, Seigneur, nous allons allumer le feu de l'obéissance, que le feu, Seigneur, d'un sanctification, soit ralumé dans mon vie, dans mon cœur, que le feu de l'amour d'à toi, Seigneur, ce matin, soit ralumé dans mon cœur, dans nos fruits, Seigneur, ce matin, nous allons, Seigneur, Jésus, toi qui es présent, alléluia, que tu puisses, Seigneur, alléluia, au fête, ralumer encore ce désir, le désir, alléluia, d'être devant toi, d'être appelé enfant de Dieu, servant et serviteur du Seigneur, ce matin, cher Saint-Esprit de Dieu, nous allons, Seigneur, alléluia, que tu puisses, alléluia, casser encore, alléluia, une huile fraîche, sur ton peuple, ce matin, que ce matin, une huile fraîche, se défronte des terres, se déverse sur tes enfants, car sous ton nouveau, Seigneur, ce matin, puis, s'alléluia, on va y avoir un épris, oui, Père, nous allons, Seigneur, que tu m'en prises, que tu revendies, mais Seigneur, que tu te manifeste, merci, chers Saint-Esprit de Dieu, alléluia, oh, Jésus, alléluia, merci, Seigneur, merci, Jésus, Seigneur, l'unie, comme toi, alléluia, toujours à ces jours, je te louerai, qu'à ton amour, mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, c'est jamais le temps d'oré, chers Saint-Esprit de Dieu, chers Saint-Esprit de Dieu, vie de joie, terre entière, adieu, soit la gloire, la puissance, s'innovée, et mon service, il est fort, l'église, à l'école, de son nom, je vois tes ailes, et mon cœur, qui te joie, je t'aimerai, je t'aimerai, dans la foi, je t'aimerai, faire recourir, égaler, ces prophètes, pour moi, de son nom, je t'aimerai, pour nous sauver, pour nous sauver, c'est pire, nous m'aider, pour nous sois, jour après jour, Je te louerai à ton amour et mes meilleurs On t'a vu, on t'a vu, on t'a vu On est en foi, on l'a vu Tout ce qui vit ce que je suis C'est jamais le temps de l'échec Chante au Seigneur et de joie me t'aimantier Tout ce qu'on a à moi, la puissance et l'honneur Mais on s'en crie et le flanc du gil À l'écran de son temps Chante au Seigneur et de joie Chante au Seigneur et de joie me t'aimantier Tout ce qu'on a à moi, la puissance et l'honneur Et on s'en crie et le flanc du gil À l'écran de son temps Chante au Seigneur et de joie me t'aimantier Je 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 t'aimantier N'a rien pour elle, égale ses pauvres 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 N'éternité, en éternité, tu restes ce Dieu bienveilleux C'est Dieu excellent, le Dieu de paix Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour Le Seigneur Dieu tout-puissant Lui qui veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies Dieu le roi de moi, Dieu le Seigneur des Seigneurs Qui veut Seigneur se mesurer à toi ? Qui veut se mesurer à ce Dieu excellent ? Qui veut se mesurer à ce Dieu magnifique ? Il est roi, Dieu le Seigneur Dieu le roi de moi Adelaide le Seigneur mon frère Adelaide le Seigneur mâleur Plus épris de soi, plus épris de soi En honneur du roi de moi Le Seigneur des Seigneurs En lui soit l'honneur La gloire et la manifestance Pour l'éterniser Oh Alléluia Alléluia Le Seigneur des Seigneurs 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 Ces hommes s'arrêtent, les étoiles sont finissaires Tous les trucs sont les affaires de faim Même si les hommes, même si les hommes La vie de bise a chanté et sa louange Les chants d'oiseaux se lèvent en pleine soir Même si les hommes, même si les hommes Le bruit des bises et les mains et sa louange Les mères et les dorons tout à fait Tous les hommes, même s'arrêent Mais les étoiles sont finissaires Puis les taux sont les davantage à looks Je me suis désolé et je vais me parler Même si les hommes, même si les hommes, même si les hommes Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 et qu'il ne laisse pas, qu'il n'abandonne jamais. Merci, Jésus. Applique-moi, soutenir, courir-moi. Applique-moi, soutenir, courir-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Tu as des projets de ta vie. Mais quelque part, il y a aussi des gens qui méditent contre toi. Il y a le diable avec ses agents qui méditent contre toi. Alléluia. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi cela commence par petits enfants. C'est lui qui est en vous, parce que c'est une notion de l'école maternelle. Alléluia. Pour faire voir que l'église ne peut plus avoir peur de Satan. Enseigner Satan, parler des stratégies de Satan. Non. Alléluia. La chère a réagi. L'homme a réagi. Les israélites ont eu peur. Ils lèvent les yeux. Plusieurs d'entre nous en levant les yeux. Tu regardes ta situation financière. Tu regardes l'état de ton avenir. Tu lèves les yeux. Tu regardes l'état de ta famille. Tu te dis, est-ce que le Seigneur est avec moi? Non, laisse-moi te dire ce matin qu'il est avec toi. Amen. Quoi que tu vis, quoi que tu subisses, il est avec toi. Amen. Les égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Écrièrent à qui? Amen. Vous voyez ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes dans la vie? Amen. Écrièrent à l'Éternel. C'est toi. Et Dieu aime qu'on crie vers lui. Qu'on montre à Dieu que je n'ai pas d'autre issue de secours. Je n'ai que toi. Ils crièrent à l'Éternel. Alors, pharaon bien-aimé, venez avec assurance. Ils graissaient les dents. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Je récule au verset 6. Maman Rebecca va mettre ça. 6. Chapitre 14, verset 6. Et pharaon a délai son char et prit son peuple avec lui. Continue. Il prit. Regardez. Regardez le nombre. Il prit 600 chars d'élite. Alléluia. Mettez maintenant les chars là. Prenez l'image de nos chars actuels. Vous voyez les chars de combat là? 600. Alléluia. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars d'Égypte. Donc, les chars d'élite, c'est-à-dire que les chars spéciales. Alléluia. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y en avait 600. Sans compter les autres chars. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il prit tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Continue, maman. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Or, ici, Dieu avait planifié d'anéantir Pharaon. Et sa puissance militaire. Alléluia. Mais Dieu cache cette vérité-là à Moïse. Il cache cette réalité-là à Israël. Il dit seulement, allez-y. Marchez vers la terre promise. Foncez. Mais il cache cette vérité-là. Amen. Les chemins par lesquels il y a des moments où dans la vie chrétienne, tu te retrouves dans des situations où tu te dis, mais il faut là qu'il a salaboyété. Je ne devrais pas faire ceci. Je ne devrais pas associer cette personne-là dans ma vie. Je ne devrais pas peut-être me marier à cet homme-ci. Ça arrive, non? Je ne devrais pas passer par ici. Amen. Mais il y a de ces voies où Dieu te met dedans, sans te dire la réalité de ce qui va arriver après. Il te cache ça. C'est comme Jésus qui était avec les disciples. Il vivait avec les disciples. Il était avec eux. Mais il a caché la réalité de Judas. Il n'a pas révélé que, vous voyez, celui-là, c'est lui qui va un jour me livrer. Il a caché ça. Il a gardé ça, c'était secret pour lui. Même pas Judas, il ne l'avait jamais dit. Parce que s'il avait dit ça avant, il n'y aurait plus personne pour le vendre. Pierre, il n'a pas bombé déjà. Pierre allait déjà les tuer. Mais quand Jésus, à la veille, il dit, l'un de vous me livrera. Il commençait à se poser, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Mais qui peut faire? Parmi nous, vous m'allez tous ici. Façon dont on t'aime. Jésus avait caché la réalité. C'est comme Dieu lui-même, nous cache certaines choses. Il ne veut pas que tu saches tout. Dieu avait caché cette réalité-là. D'abord, la première réalité qu'il avait cachée, c'était la main rouge. Eux, ils savaient seulement, ils étaient contents. Bon, on sort de l'Égypte, enfin, après des années, des siècles, on sort. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose devant. Amen. Dieu, parfois, nous met dans des voies, dans des situations qui nous cachent la réalité. C'est-à-dire qu'il y a un piège qui va arriver avant. Et ce piège-là, toi, tu ne vas pas savoir que c'est pour déclencher la gloire des dieux. Amen. Dieu masque ça. Amen. Amen. Ok. On continue, mais non, on était au verset 10. Ça, c'était pour voir l'organisation de Pharaon. Mais Pharaon ne savait pas que celui qui marchait avec Israël, c'était quelqu'un avec qui il ne pouvait pas combattre. Il avait déjà l'expérience de ces dieux-là. Mais comme Dieu avait un tissu sur son cœur, il a poursuivi Israël. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On continue, verset 11. Il dit à Moïse. Ça, c'est l'introduction. C'est-à-dire qu'on survole pour descendre à notre thème. Notre thème, sous-thème, c'est chapitre 15. Ici, nous sommes au chapitre 14. Alléluia. Pour faire voir que, comme vous voyez, la Bible a des chapitres. Ce n'est pas avant qu'on a fait qu'il y ait des chapitres, qu'il y ait des livres, qu'il y ait deux testaments. La Bible n'est pas un roman. Donc, ça aussi, c'est la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien, il y a deux alliances. L'ancienne et la nouvelle. L'ancienne avait la loi et la nouvelle à la grâce. Et dans chaque livre, il y a des chapitres. Alléluia. C'est comme dans ta vie, il y a aussi des chapitres. Des étapes de vie. Alléluia. Il y a des étapes, il y a des étapes. Mais aujourd'hui, nous allons descendre au chapitre 15. Alléluia. Ça sera le terminus. Vous devez savoir que le chapitre 15, c'était de l'autre côté de la mer. Amen. C'était de l'autre côté. Donc, pour descendre au chapitre 15, il faut traverser la mer. Amen. Donc, le chapitre 15, c'est un grand chapitre de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, bien-aimé, tu peux traverser des moments. Il faut que tes moments de difficulté, tes moments de peine deviennent des moments de louange. Amen. Tu fais de tes peines, de tes difficultés, de tes souffrances, des moments de louange. Amen. Tu adores le Seigneur par ça. Alléluia. Et dis-toi que ce sont des chapitres qui passent. Amen. Et quand vous lisez la Bible, on tourne toujours les pages. Amen. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'ai des difficultés de lire la Bible avec le téléphone. Alléluia. Donc, ta vie, c'est aussi ça. Alléluia. Ce sont des pages qui tournent. Amen. Alléluia. Alors, tout doucement. Amen. Ça tourne tout doucement. Et plus que les pages tournent, plus que la grâce de Dieu et la gloire de Dieu s'ouvrent. Amen. Tu viens de la loi à la grâce. De la jeunesse, là où on était tombé, à l'Apocalypse l'enlèvement. Amen. Donc, tout doucement, on y va. Alors, il dit à Moïse. Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Parce que quand ils ont crié à l'éternel, ils ont vu qu'il n'y avait rien qui bougeait. Plus qu'ils criaient, plus que Pharaon arrivait. Alors, c'était dans le désert. Alléluia. En plein désert. Ils voyaient comment la poussière était derrière eux des chats. Et puis, ils s'entendaient l'écho. Coucou, coucou, coucou. Les chevaux avançaient. L'armée. Et puis, quand l'armée égyptienne s'est déplacée, selon la lecture que j'ai faite, ils poussaient des cris de guerre. Alléluia. Ils poussaient des cris de guerre. Et, vous savez, tout soldat qui va en guerre, excité, alléluia, part à l'envie de tuer. Et quand ils ont eu l'ordre du général, le Pharaon lui-même, que nous y allons, nous allons prendre ces peuples, essayer de les ramener. S'ils refusent, que chacun prépare l'épée. On va les massacrer. Et ils se revenaient avec ça. Pendant qu'ils méditaient ça, ils ne savaient pas que ce peuple-là vivrait en chapitre 15. Alléluia. Mais, quelle que soit l'étape, les moments difficiles que tu as eu à traverser, que tu traverses, dis-toi que, étant donné que tu es fiancée à Christ, il y aura des surprises. Plusieurs sont venus dans ce pays. Et quand tu vois les débuts de ta vie ici, et que tu réalises ce que tu es devenu aujourd'hui, tu t'es dit, donc, j'ai la grâce de Dieu. Amen. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Ici, moi, je comprends quand même, battu en gagne. Ils se sont dit, bon, on va mourir. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Ils voient que nous ne pouvons aller ni à gauche, nous ne pouvons aller ni à droite. Il n'y avait qu'un sens unique. Et dans ce même sens unique là, au bout là-bas, ce sont les ennemis qui viennent pour nous tuer. Donc, sens unique. C'est soit, on rentre dans la mer, on plonge là-bas avec nos enfants, avec nos bétails, on plonge, on s'énoie, on ne peut aller ni à gauche, ni à droite. Qui les a mis dans cette situation? Et derrière. Donc, il y avait des collines à gauche, collines à droite. Donc, Dieu savait que sur un terrain libre comme ça, chacun allait prendre son chemin. C'est-à-dire, il prend ses enfants, sa femme, là, paf! En linga, là, on appelle ça mode. Donc, vous fouillez. Mais Dieu savait, pour les prendre, que personne ne fouille. Parce que Dieu voulait qu'ils voient la gloire. Ils doivent arriver sur ce point-là. Quand ils vont arriver sur ce point-là, voilà, allez, Pharaon, attaque. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui ne voit pas d'issue? Dans sa vie, là, il voit vraiment que, bon, est-ce que vraiment, je vais m'en sortir? Oh, calme-toi. L'époux est dans le ciel. Amen. Et notre époux, là, ce n'est pas Bill Gates, ou bien ce n'est pas, je ne sais pas qui, hein. Notre époux, là, c'est le Seigneur de gloire. Amen. Et puis, Dieu, vous savez, Dieu marche avec un système, excusez-moi d'utiliser ce terme, en Inghala, système Yakara. Donc, c'est comme s'il ne te voit pas. C'est comme si tu pries, c'est comme s'il ne bouge même pas, les situations ne changent pas. C'est le mystère du Karay en Zambi. Hallelujah. T'inquiète pas, il le voit. Amen. Il est aussi avec toi. Mais il veut que la gloire se déclenche. Amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est un automatisme qui est en nous, mais qui se déclenche dans des situations. C'est comme les pilotes, les pilotes des avions de chasse. Quand il y a un danger, il appuie sur un bouton, ça l'éjecte. Hallelujah. Et il peut être sauvé avec, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a ça en toi. La gloire de Dieu, il y a ça en toi. Tu vis des moments difficiles dans ton foyer, ne t'inquiète pas. Tu démontes quelque chose que tu n'as encore rien reçu jusqu'en ce moment. Oh, ne t'inquiète pas. Tu es en chemin. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Moi-même, j'ai beaucoup reçu. Quand j'ai lisé ça, je voulais, j'étais troublé, j'ai cherché des thèmes, là, j'ai dit, bon, j'étais aussi trop fatigué. J'ai dit, bon, on va chez le chapitre 15. Moi-même, quand j'ai lisé ça, j'ai sourié. Il y a des moments où, quand je suis au travail, je travaille, mes amis me disent même, parfois tu marmones, tu souris de toi-même. Je suis dans la Bible. Hallelujah. Hallelujah. Tu lis des histoires, là, dans ta tête, là, tu souris toi-même. Ça fait passer vite la journée. Hallelujah. Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert, le peuple commence à crier. Amen. Si tu cries, il y a des cris que tu pousses, là, ne t'inquiète pas. Dieu va prendre soin de toi, même si tu vois qu'il y a la mer, là. Qui a créé la mer? Vous savez, les mers, les arbres, tout ça, ce sont comme des êtres humains chez Dieu. Comme nous, nous nous voyons entre nous. Comme eux aussi, ils se parlent et ils se voient. C'est pourquoi quand Jésus avait dit au figuier, figuier, paf, figuier, obéi. Hallelujah. Le jour où il y avait la pêche miraculeuse, là, c'est Jésus qui a dit aux poissons, moto, malangois, allez tous là-bas, au rayon, là, allez tous là-bas, récouper un fou là-bas. Ah, ils se sont précipités, là, mais qu'est-ce que le Seigneur veut encore de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Les Ndakal et les Ngolo, tous, ils étaient là. Ngolo qui demande à Ndakal, tu as aussi l'ordre du Seigneur. Oui, je me suis retrouvé ici par contre, je dis. Hallelujah. Parce que vous savez, les poissons se regroupent par le climat qui est dans l'eau et puis par famille. Mais j'ose croire que ce jour-là, il y avait une multiplicité. L'autre qui demande à Ndakal, tu ne peux pas te retrouver ici. J'ai reçu l'ordre du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il veut faire de nous? On ne sait pas. Pendant qu'ils discutaient, ils discutaient entre eux et les poissons. Ils ont été pris dans un filet. Hallelujah. Ils se sont rendus compte que voilà, on est dehors. On nous a pêchés. C'était la pêche miraculeuse. Hallelujah. Donc les océans, les arbres, la stérilité, le mariage, tout ça, obéissent à Dieu. Et Dieu peut faire, je le dis bien, Dieu peut faire que des situations comme ça se retrouvent dans ta vie. Merci Seigneur. Amen. Ben oui. Jésus avait fait que le type-là qui allait à la piscine de Béthessa, il avait fait combien? 38? 38 ans. Jésus avait fait que cet homme-là ne puisse pas bouger. parce qu'il savait que je manifesterais ma gloire, je viendrais là-bas comme il ne passait pas là. Hallelujah. Ce n'était pas un hasard. Planifier des siècles est déjà bien avant. Donc tu peux traverser des moments difficiles, la stérilité, le mariage, les situations financières chaotiques. Dieu peut mettre ça, c'est-à-dire que Dieu peut mettre ça sur ton chemin, toi tu souffres, tu galères, mais lui, il veut un jour sourire, c'est-à-dire que quand il manifeste sa gloire là, il sourit. Mikaël, vous voyez ce que je voulais, ça me fait plaisir. Abraham a fait ça. Des années, des années. Ah Seigneur, Seigneur, tu m'as béni tout ça, mais je n'ai pas d'hérité. Oh, calme-toi. Abraham, 17 ans. Rien. 20 ans. Rien. 24 ans, 20, 30 ans. Rien. Ah. Mais Colo, tu es avec moi ou bien quoi? Tu m'as fait redonner de sortir de la maison. J'ai obéi, tout ça, mais comment ça je n'ai pas d'enfant? 40 ans, rien. 50 ans, rien. 60 ans, Abraham lui-même dit, ah, c'est fini. Alléluia. Mais pendant ce temps, Dieu était dans la joie. Il était bien. Baf, Sarah vraiment comme ça, avec une canne. Même pour se lever, ce n'était plus possible. Sarah qui marchait avec une canne. Alléluia. Elle n'avait plus de cheveux sur sa tête. Amen. Abraham, on peut encore accepter. Amen. Mais Sarah était fatiguée en neige. Sarah était vraiment... Donc, en voyant comme ça, on va se dire, mais c'est fini. En ce moment-là, Dieu porte un corps humain. Amen. Dieu porte un corps humain. Il porte deux anges avec lui. Alléluia. 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 Il dit aux anges, bon, je vais descendre sur la terre, toi et toi tu m'accompagnes. C'est comme toute autorité. Les autorités, vous savez, ils ne se promènent pas seuls. Amen. Ils ont toujours quelqu'un. Dieu aussi, c'est ça, c'est le même système. Il prend deux anges. Venez avec moi, on va visiter Abraham et puis on va manger chez les humains. Et les anges aiment ça. Ils descendent avec le Seigneur. Ben, il est parti avec Abraham. Sur la rue Judée. Il passait là sur la rue Judée. Abraham était là sur sa chaise. Il méditait maintenant sur sa vie. Il méditait. C'est fini. Il voit sa richesse. Il voit tout. Il voit toutes les promesses que Dieu lui avait données. Et c'était une chaise longue, sous un arbre. Il méditait sur sa vie. Pendant qu'il méditait, il voit trois hommes passer. La Bible ne nous a pas dit que ces hommes sont venus frapper à la porte d'Abraham. Non. Et vous savez qu'à ce moment-là, on ne clôturait pas les parcelles. Abraham était dans sa parcelles, assis sur une chaise longue. Méditant la vie. Sarah qui était dans la maison là-bas. Il disait, vous savez, les femmes, ou vice-versa, on n'aime pas voir que sa femme est soucieuse. Ou la femme aussi n'aime pas voir que son mari est soucieuse. Donc, à comment qu'il les tape, il y a dit, mon gros, ils n'aimaient plus se regarder. Parce que Sarah lisait l'inquiétude qu'Abraham avait. De ne pas avoir d'enfant. Alléluia. C'est pourquoi elle était arrivée dans un niveau de faiblesse. Il a dit, bon, Abraham, prends même ma servante. Alléluia. Il faisait à manger pour son mari, pour son pauvre mari. Alors, quand Abraham voit les trois hommes là-baser, il s'élève là. Il contemple d'abord les hommes. Parce que la Bible nous dit, il passait. Abraham avait des voisins. Alléluia. Quand il passait comme ça, il s'élève. Il dit, ces gens, c'est comme s'ils ne sont pas de notre quartier. C'est comme si ce sont des visiteurs. La Bible nous dit, Abraham a couru. Viens vite. S'il vous plaît. Êtes-vous des étrangers? Oh, Dieu en quittant les siens. Lui, il savait que je vais chez Abraham. Hein? Vous avez un semblant de temps. Il sait que je vais chez Abraham. Mais il fait semblant de passer. Amen. Yes. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen. Abraham a fait. Non, ne passez pas comme ça, s'il vous plaît. La Bible, on dit trois hommes. On ne dit pas trois anges ou trois esprits. C'était des hommes. Donc, quand tu vois comme ça, tu vois vraiment que c'est Éric qui dit ma. Quand tu regardes comme ça, tu vois vraiment que c'est aimé. Quand tu vois comme ça, tu vois vraiment que c'est Guylaine. Donc, c'était des hommes. Amen. Tu es dans la chair lui-même. Et les anges là, nous aujourd'hui, on voit que les... Mais Abraham n'a pas vu les anges avec les ailes. Il a vu des hommes. Avec leurs habits comme ça, les emballages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. Avec les cheveux, les sandales. Il vient vite. Il dit, s'il vous plaît, venez chez moi. Je veux vous laver les pieds. Et vous donner à manger. Amen. Dieu maintenant regarde les anges. Il dit, c'est bon. Moi, j'apprends ça. Amen. Ils font aussi semblant. Parfois même, ils ont résisté. Bon, tu sais, le voyage est long, tout ça. Abraham a insisté. Non, 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 venez. Ils ont pris la chaise là. Ils se sont assis. Abraham lave les pieds. Il lave les pieds des dieux. Ne sachant pas que c'était Dieu qui était venu pour lui rendre son Isaac. Donc, Dieu avait son Isaac en poche. Amen. Il avait son Isaac ici en poche. Comme sémence. Il avait Isaac. Maintenant, les anges se disent, ah, Seigneur, maintenant, on paie de ce système d'ignore. Restez calme. Faites semblant. En tout cas. Alors, il est lavé. Ça va. S'il te plaît, fais à manger. Nous avons reçu des visiteurs, etc. 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 Il court vite dans les champs. Il cherche un domestique là. S'il te plaît. Prénom, par exemple, il s'appelait André. André. Toi, tu es mon meilleur cousin. Prépare vite. La viande. Amen. Et il tombe précis dans la loi de Dieu parce que Dieu aime la viande. Amen. Amen. Il y avait un moment là mes belles-sœurs commençaient à dire oh non, il y a quelqu'un à l'intervalle qui a dit il ne faut plus manger la viande. Ça fait comme ça. Ceci, ceci, ceci. Ça fait comme ça. Ah, on a essayé aussi. On a dit qu'on arrête avec la vie de la viande. Ouais, j'ai passé ça moi une semaine. Ah, la viande. Ah, laissez faire. On joue toujours avec la viande. Ah, légumes, 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 légumes. Ah, ça c'était de Daniel. Il lui dit fais vite à manger. Mais là, André, la domestique, il était en préparant, il ne savait pas que je suis en train de préparer pour l'éternel des arbres. Il fait la sauce, il fait la sauce, sauce bloquée, etc. Mais est-ce que lui avait reçu la bénédiction? Non. On a maintenant à manger. Colo, baba, nicolienne, avec les anges. Et puis vous savez, le système de Dieu là, il pouvait manger comme ça pendant des jours. Bon, ça c'est sans d'autres choses, arrête là. Ils ont mangé, mangé. Maintenant, en mangeant, Dieu maintenant sort Isaac de la poche. Parce qu'il a eu l'offrande. Il a eu l'offrande. Alléluia. Donnons les offrandes, bien-aimés. Ça ouvre les portes. Quand j'ai eu mon premier argent en Europe, j'ai eu mon premier argent en Europe, c'était l'argent des socias. On m'a envoyé un papier là, on m'a écrit mon nom, tu vas aller recevoir 680, le jour comme ça. Ah! C'était vers j'aimais blabal et j'aimais blabal. Je suis allé là-bas, on m'a donné ça. Ah! J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit bon sang. Je suis allé vite à l'église où on priait chez ma femme. Ah! C'est de l'éternel. J'ai dit au pasteur, pasteur, je prends une partie pour toi, bénis-moi. Et puis après ça, on a fait le programme des mariages. Moi, j'ai fait le mariage sans que la famille m'aide. Sans que quelqu'un m'aide. J'ai réuni l'argent moi-même. Pourquoi? Parce qu'après ça seulement, Dieu m'a donné un travail. J'ai eu directement un travail. J'ai travaillé à l'intérim pendant huit mois. Et j'ai préparé mon mariage. Alléluia! Après ça, directement, j'ai eu un contrat, j'ai travaillé cinq ans là-bas. Pourquoi? Parce que l'offrande que j'avais donnée à cet homme de Dieu-là, ça produit. Dieu maintenant sort, Isaac. Quand il sort, Abraham fait un tour là comme ça, il revient. Il avait déjà Isaac. Comme sémence. Amen. Il commence une affaire à sortir, Isaac. Abraham, l'an prochain, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Isaac a été déclenché. Maintenant, Abraham comprend que c'est l'éternel. Alléluia! C'est l'éternel qui est ici avec moi. Sarah qui était dans la tente derrière là-bas, elle écoute la voix de l'éternel. La Bible nous dit, Sarah sourit au-dedans d'elle. Au-dedans d'elle, c'est-à-dire tu n'as pas bougé les lèvres. Ça, c'est sourire au-dedans d'elle. Mais quand elle a souri au-dedans d'elle, l'homme qui était dehors l'a interpellé. Alléluia! Vous savez, à l'époque-là, les femmes ne voyaient pas les hommes comme ça. Elle qui était dans la tente, que personne n'avait vue, Alléluia! Mais quand elle a souri, l'homme l'a interpellé. Sarah! Pourquoi tu souris? Sarah! Mais qui est cet homme qui me voit dans la tente et je souris dans mon cœur? Alléluia! Sarah comprend que A et Bébi, c'est le dieu de mon mari là. C'est que c'est lui. Alléluia! Ils ont réçu Isaac. Les hommes sont partis. Amen! Frère, même ce culte de ce matin-là, il y a quelque chose qui peut se passer dans ta vie. Amen! Ma prière est que Dieu débloque les situations. Que Dieu change les situations. Que Dieu remercie. Amen! Que Dieu change les situations. Nous n'adorons pas un simon qui manque. Nous ne sommes pas des gens qui vont à Gamba là-bas. Non! Nous sommes les fils de Dieu. Et par nous, Dieu doit refléter sa gloire. Amen! Alléluia! Dans nos familles, dans nos vies, dans ce que tu fais, Dieu doit manifester sa gloire. Alléluia! Isaac avait des fils. Mais ces fils-là avaient leur mère. Isaac avait eu ses fils avec plusieurs mères. Alléluia! Mais ces mamans-là, Alléluia! Chacun de ces enfants était autour de leur père pour recevoir les instructions. Malgré qu'ils avaient des mères différentes. Jacob, merci beaucoup. Jacob qui avait des femmes différentes. Cela symbolise la grâce. On est à l'église ici, mais chacun a sa grâce. Mais nous avons un même père qui est Jacob. Nous avons un même Dieu. La grâce est différente. Mais cette grâce que tu portes en toi doit être la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia! Dieu, c'est comme un parfum. Quand tu mets un parfum en toi, peut-être que toi, tu ne le sens pas. Mais quand tu passes, les gens se disent, ah, c'est beau ton parfum. Mais toi-même, pourquoi tu ne le sens pas? C'est-à-dire que quand tu passes, tu dégages la gloire. Et c'est ça Dieu en nous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme vous êtes dans le monde, mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, nous avons vaincu le monde. Gloire au Seigneur! Les moments difficiles, oui, ça doit arriver. Christ lui-même a traversé les moments difficiles, très difficiles, mais il était Dieu. Il a laissé les choses aller comme ça. À combien de plus fortes raisons que vous? Il a dit, moi qui suis un arbre vert, vert. Je vis ceci. Je suis passé par ceci. À combien plus fortes raisons que vous? Alléluia! C'est pourquoi l'Ancien dit qu'il nous a parlé de la foi de Dieu. La foi bien aimée, c'est la base de la vie chrétienne. Ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Abraham ne voyait pas, donc il ne voyait plus rien, mais il avait la ferme assurance et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons Jésus en nous et nous devons manifester sa gloire. qui a une bouteille de fanta et une canette de fanta et de pota ici? Ou un jus, je ne sais pas, parce qu'avec de l'eau, c'est un peu... Je vais vous donner cet exemple. Il y en a? Oui, il y en a. Gloire à Dieu. Regardez cette démonstration. Merci beaucoup. Elle, je l'appelle Abba Kouk de 20. Toujours à son poste. Excusez-moi, nous sommes à l'église. Je ne fais pas de publicité. C'est pour démontrer quelque chose. Vous voyez, ici c'est écrit Coca-Cola. Donc, tout le monde qui voit ça, il a la foi quand on le voit comme ça. Tu as! Quand je fais comme ça, c'est le Coca. Donc, tu ne peux pas ouvrir là. Tu vois ça, tu médites déjà. Est-ce que ça, c'est vraiment le Coca? Non. Qu'est-ce qui témoigne du Coca? Qu'est-ce qui te convainc que c'est le Coca qui est dedans? C'est l'emballage. Alléluia. C'est cet emballage qui te convainc que c'est le Coca qui est dedans. Ce n'est pas fanta, ce n'est pas de l'eau, mais c'est Coca. Alléluia. Bon. Est-ce que toi, tu as besoin de l'emballage? Non. Quand on finit de vous dire ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on fait? On jette, non? Amen. Tu as besoin de celui qui est dedans. Oui. C'est celui-là que tu as besoin. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Mais qui fait la publicité de celui qui est dedans? Coca. C'est-à-dire qu'il y a un mystère qui relie l'emballage et le produit qui est dedans. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, nous, les chrétiens, nous sommes l'emballage. Amen. Donc, nous reflétons, nous reflétons la gloire de celui qui est dedans. C'est Christ qui est dedans. Et moi, ici, j'ai fait la publicité de Jésus. Donc, tout à moi, ici, c'est Jésus. C'est lui qui est en mort. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on grandissait, on nous a raconté une histoire. Un enfant qui a demandé à son père, Papa, pourquoi tu as la barbe ici? Alors, le papa lui a dit, tu sais, mon fils, il était une fois dans un village, un papa qui dormait avec la bouche ouverte. Et la fin, Nzala, on était en train de le poursuivre par la barbe. La barbe poursuivait la fin, il poursuivait. Alors, la fin a trouvé qu'il y avait un papa qui dormait bouche ouverte. La fin est entrée dans les papas. Quand les papas l'ont senti qu'il y a quelque chose qui est entré, il a fermé la bouche et la barbe est vénée. C'est pourquoi la barbe est toujours là, attendant que la fin sorte pour beau, ils continuent leur tomber géré. Alléluia. Bon, ça, c'était pour nous divertir un peu. Donc, le coca, l'emballage, donne la publicité de celui qui est dedans. Et maintenant, l'emballage donne la valeur aussi. Parce que quand je vais dans le supermarché, vous allez voir que les coca n'ont pas le même prix que les autres là. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu vois ici, par exemple, c'est 2 euros, les autres là-bas, c'est 60 centimes. Donc, l'emballage donne la valeur à celui qui est à l'intérieur. Maintenant, où est le mystère? Alléluia. On ne voit pas le coca. On sent seulement qu'il y a un liquide, mais on a la foi. C'est la prédication du dimanche passé. Donc, quand j'ouvre là, j'ai tellement la foi que je bois le coca. Même les yeux fermés. Même malade comme ça, je dis, donnez-moi le coca. Quand on voit ça comme ça, tu es satisfait, tu dis que c'est coca. la foi avec Jésus, c'est comme ça. Alléluia. Sans la foi bien-aimée, tu vas commencer à tourner là-bas. Ce n'est pas ça. Donc, nous nous portons Jésus-Christ comme un emballage. Il est en toi. Mais le toi, tu lui donnes sa valeur parce que c'est cet emballage qui donne la valeur. Alléluia. Donc, nous devons, ça c'est, je le dis bien, c'est une obligation que nous avons avec le Seigneur qu'il manifeste sa gloire à nous. Amen. Amen. Je parle comme ça, je regarde, je parle. Alléluia. Bon, je vais sauter. Maman, je viens. On saute parce que j'ai l'impression que je n'ai plus le temps. On a cinq scènes aujourd'hui. Oui. Bon. On passe. Toutefois, on a le temps. Alléluia. L'enlèvement, ça vient, mais il y a encore un bébé. Alléluia. Bon, on saute, Maman Rebecca. Maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Ah, j'aime ces dieux-là. C'est bon. Alléluia. C'est pourquoi, laisse Dieu lui-même traiter tes dossiers. Mais, bien aimé, quand tu as un problème en justice, toi, tu donnes les dossiers à l'avocat. L'avocat va seulement te dire, fais ceci, fais cela. C'est lui qui traite, c'est lui qui affronte les adversaires. C'est lui qui affronte les juges. Alléluia. La femme qui avait perdu le bébé, qu'est-ce qu'elle avait fait? elle était seulement là, le juge, j'accompne. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant. Chapitre 14, on saute, on saute. 21, Maman et Lune. Bien aimé, ici maintenant, qu'on l'a côté. L'éternel commence. Amen. L'éternel Moïse étendit sa main sur la mer et l'éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Vent d'Orient, retenez ça. Dommage, je n'ai pas beaucoup de temps à expliquer tout ça. Vent d'Orient, pourquoi c'est vraiment vent d'Orient? D'où étaient venus les mages? Alléluia. Vous vous rendez ça? Amen. Bon. Vous allez là. Qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Alors, pendant que les Égyptiens venaient, ils venaient avec assurance. Alors, Dieu commence maintenant l'oeuvre. Et Dieu traite la nuit. Alléluia. Dieu traite souvent la nuit. Amen. La nuit pour nous, pas pour lui. Alléluia. Il mit la mer à sec, etc, etc. On passe avec Maman Rebecca. Je veux seulement pour voir ce que Dieu avait fait. Mais qui avait créé les Égyptiens? Dieu. Amen. On continue vite en ces jours-là. les Égyptiens battaient. Oui, 27. Moïse étendit sa main sur la mer vers le matin. On arrive maintenant vers le matin. La mer ait repris son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Regardez ce que Dieu va faire. Ça, c'est Dieu. Continue. les hommes réveillent et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons. Toute l'armée. Donc, il n'avait plus d'armée après en Égypte. Donc, s'il fallait faire la rébellion, c'était facile. qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. Donc, eux, ils ont vu la mer. Normalement, ils n'y avaient pas entré. Quand ils ont vu que Dieu avait séparé la mer, qu'il y avait un tel miracle, ce n'était pas pour eux. Mais ils se sont dit non, on doit entrer. Alléluia. Les enfants d'Israël continuent. Les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, etc., formés comme une mirale à leur droite et leur gauche continuent. En ce jour-là, l'Éternel délivra la main des Jésus-Christens que vous voyez, vous ne le verrez plus. Descends encore. Israël vit la puissance que l'Éternel avait dirigée contre les Jésus-Christens et le peuple criait, craignit l'Éternel. Bien aimé, les étapes de la vie des difficultés, ça augmente la crainte et la considération que nous avons envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Le niveau où tu as maintenant, les problèmes que tu rencontres maintenant, si c'était au début de ta foi, tu allais peut-être abandonner. Mais au colis, tu es mûr. Plus que tu mûris, plus que tu sais digérer les problèmes. Alléluia. Les difficultés que tu as maintenant, si c'était il y a cinq ans passés, tu allais jeter la Bible ou tu allais consulter les charnateurs. Pourquoi tu subis ça? Pourquoi? Parce que Dieu a créé des amortissements en toi. quand on est dans la voiture, on ne sent pas qu'il y a des tours. Pourquoi? Parce que les amortisseurs sont là. Alléluia. Alors, on est créé à lui. Tu ne mourras pas. Alléluia. Comme les mondes disent que ma compagnie, pas problème, mais nous, jamais. Ça ne va jamais te manger. Ça va te pousser même de gloire à gloire. Alléluia. Maman, retourne verset 19. On s'est dit, gars, il me reste combien de minutes? C'est fini. Cinq minutes. Cinq minutes, vraiment, j'ai fini. Alors, soit vraiment, parce que cinq minutes, là, c'est condensé. 19. L'ange de l'éternel qui allait devant les camps d'Israël, parce que c'est l'ange qui avait tout fait. L'ange de l'éternel, là, si vous voyez dans le mystère, c'était Dieu lui-même. L'ange de l'éternel qui allait devant les camps d'Israël, parti et alla derrière. Ça veut dire que quand Israël a traversé, l'ange qui était devant pour traverser la mer, pour séparer la mer, quand tous Israël, les derniers là-bas, sont arrivés de l'autre côté, maintenant, l'ange là, a quitté devant, est allé maintenant derrière. Pour s'occuper maintenant derrière les Égyptiens. Alléluia. Et la colonne de l'éternel qui les précédèrent partit et s'était derrière eux. Donc, il a ouvert le chemin. Maintenant, il va derrière pour s'occuper maintenant des Égyptiens. Qu'est-ce qu'il fait? Descends quoi, maman? Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Au milieu. Bien-aimé, ne lève même pas ton doigt contre tes ennemis. Laisse-le. Laisse les choses aller comme ça. Laisse l'éternel lui-même juger la chose. Cette nuit était télèbreuse du côté des Égyptiens au Lili. Alléluia. Parce que ils sont entrés. Mais ils savent que c'était la nuit. Mais comment Israël voyait le chemin? Ils ont traversé à pied sec. Dans les noirs, vous allez voir ça. Il y avait les projecteurs. La colonne de feu appelait ça des projecteurs. Donc, donnait la lumière. Donc, ils traversaient la nuit mais dans la lumière. Vous voyez l'œuvre de Dieu? Là où les gens voient la lumière, le télèbre, toi le Seigneur va te faire passer dans la lumière. Écoutez-le. Et les deux qu'on approchèrent pour l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ils ne pouvaient pas avancer parce que l'autre côté là-bas c'était noir. Israël ne voyait plus rien. Dieu les a stoppés. Descends encore. Moïse est tendu sa main. Je cherche une phrase là que j'aime là où on dit que l'éternel ôta les roues des chars. Ça c'est avant. C'est avant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Israël est entré et les Égyptiens sont entrés? Ah, 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 frère, Dieu. La Bible, on le dit, Dieu lui-même est descendu. Les chars là, les 600 chars là et les autres chars pour qu'ils aient avancé ce souhait. Dieu, la Bible, on le dit, il commença à ôter les roues. Alléluia. Dieu commence à ôter les roues. Ben, vous allez avancer? Les Égyptiens, les chars, les lits, là ça marche plus. Et les Égyptiens criaient, fouillons, car leur Dieu combat pour eux. C'était déjà retard. Voyez-moi, fouillons, fouillons, ils ont suscité. Alors, maintenant, Dieu dit à Moïse, étends ta main. Quand il étends ta main, ma et Zongi, ils étaient avalés par eux. Dans les films, on nous montre comment certains soldats sortent et là, non, il n'y a personne qui est sorti. Ils sont tous décédés. Bien aimé, maintenant, nous arrivons à notre thème. Chapitre 15. Maman, il y a deux minutes, c'est fini. Chapitre 15. Chapitre 15, verset 1. Alors, Moïse, ça c'est où tu es maintenant. Bien aimé, la nuit, les problèmes, les difficultés qu'il y a eu au chapitre 14. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'éternel. Il y a des gens qui vont chanter un cantique nouveau à l'éternel. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année nuée, je crois. Bien aimé, ils vont chanter un cantique nouveau. Alléluia. Le chapitre 15 de ta vie, c'est ça. Ils chantaient un cantique nouveau à l'éternel et ils vivent. Et ils vivent. Alléluia. Composition sur les chants. Je chanterai à l'éternel. Est-ce que quelqu'un de 2014, de 2024 va chanter à l'éternel? Alléluia. oublie tes problèmes. 2004, 2024, quelqu'un va chanter? Alléluia. Oh, bien aimé. J'aime ça. Merci beaucoup. J'aime ça. Alléluia. J'aime ça, bien aimé. Alléluia. Je suis perdu vous-même. Je chanterai. C'est à quel temps? C'est à quel temps? C'est à quel temps? À l'éternel. C'est à quel temps? C'est à quel temps? que je chante, non? Alléluia. À ce moment, il fallait dire je chante. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Alléluia. Ils ont dit je chanterai à l'éternel car il a fait. Vous vous comprenez? Donc, maintenant, Dieu a déjà fait. Mais restez calme. Chapitre 14, tu chantes, tu vas chanter. Alléluia. Alors, ici, chanterai, ça exprime une continuité, une vie, une éternité. car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Alléluia. Même notre assemblée, nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. L'église a traversé les moments difficiles. Mais je chanterai. Nous chanterons. Alléluia. Je vais réexporter mes bien-aimés, les habitants de Dieu. Nous chanterons la gloire. Maintenant, on ne mange pas l'argent de l'église, mais nous allons manger l'argent de l'église. Alléluia. Nous avons la foi que vous acheterez pour chacun d'entre nous des véhicules. Alléluia. Nous chanterons à l'éternel. Quel que soit l'état de ta famille, dis-toi, je chanterai à l'éternel. Quel que soit le niveau de ton salaire, de ton salaire, le salaire qui te dit déjà le 15, dis-moi, je chanterai. est-ce qu'on peut en connaître rapidement ces cantiques-là ? l'aime ou l'autre que vous avez chanté Maman Noël ? Maman Noël. Même si le monde, voilà. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques-là ? Même si le monde, chantons seulement même un petit reflet pendant ces temps-là, bien-aimé, prépare ton cœur pour la sainte scène. C'est le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça tombe pas par hasard. En sortant d'ici, bien-aimé, va dans ta maison, commence à déclarer dans les vides. Déclare dans les vides, déclare les finances, déclare dans la bénédiction, déclare à tout dans le monde de Jésus-Christ. Les succès, l'année prochaine, bien-aimé, en entrant dans l'année, janvier, tu vas voir la gloire de Dieu. Si le monde autour de moi c'est court et même si le monde autour de moi c'est court et même si le monde autour de moi c'est court autour de moi je ne crois pas. Alléluia, il est le Seigneur de toi. Je ne crois pas à tous les yeux quand je n'ai pas besoin de votre croix Je ne pose pas des questions et j'en crois pas Alléluia ! Entre j'ai bâtiré tous les espoirs Je ne pense pas à tous les yeux Oh, merci les hommes Merci les hommes Le livre de plus à chanter sa l'orange Les chambres d'oseaux se rêveront Les chambres d'oseaux Oh, merci les soirs Je ne pense pas à tous les yeux Je ne pense pas à tous les yeux à tous les yeux Je ne pense pas à tous les yeux Je ne pense pas à tous les yeux Je ne pense pas C'est toi qui nous a donné ce message Je te prie mon Dieu que quelqu'un dans cette église se prépare à chanter un chant nouveau Un chant nouveau parce que tu viens d'engloutir Pharaon Un chant nouveau parce que tu viens d'ensevelir l'ennemi qui était Pharaon Oui, qui pouvait croire que cette mer pouvait être séparée et qu'Israël puisse traverser Seigneur si tu l'as fait pour Israël tu peux le faire aussi pour ma soeur pour mon frère qui est devant des situations des difficultés Alors parle ta parole car c'est la parole qui est créatrice Tireille un chemin Tireille un chemin pour que nous puissions chanter un chant nouveau dès l'année prochaine Au nom de Jésus Que Dieu bénisse sa parole Je laisse la place au pasteur Eric pour nous préparer à la Sainte Sainte Nous avons passé ce moment où ensemble nous allons prendre part au répargne du Seigneur Je vais inviter le diacre la diaconesse ainsi que les hommes des dieux à venir devant Nous allons faire la lecture de deux textes nous lirons Hébreu 9 15 jusqu'en bas et puis nous lirons aussi le 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 nous invitons nous invitons l'homme des dieux si on peut nous projeter Ébreu 9 et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel le raténé héritage éternel qui leur a été promis on continue car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée on continue un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi pris le sang des veaux et des boucles avec de l'eau de la laine carlate et de l'issop fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tous les peuples on va s'arrêter là et puis si tu peux préparer 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 c'est juste pour vous dire chers frères et sœurs nous allons nous commémorer nous allons encore redécouvrir ce que la nouvelle alliance réalise dans notre vie de manière à ce qu'une puissance saisir de manière expérimentale pour nous le repas du Seigneur et ses implications dans ta vie de croyant et dans la vie de l'église quand on parle alliance alliance généralement c'est unir c'est baptiser c'est attaché mais avec des conditions vous voyez l'alliance comme un mariage il y a toujours l'exposé des motifs il y a des conditions pour une partie et des conditions pour l'autre partie mais comme disait l'homme des dieux nous nous attachons à l'enseignement des apôtres de Jésus Christ eux ils ont compris l'alliance comme un testament un testament c'est à dire que c'est une promesse d'hériter d'être bénéficiaire de ce que le père ou bien le cédant ou bien le testateur vous donne il n'y a pas de condition quand nos enfants vont hériter de nos biens il n'y a pas de condition la seule condition c'est qu'ils soient nos enfants qu'ils soient nos bénéficiaires alléluia et donc l'alliance que le Seigneur a accomplie pour nous c'était sans condition c'est parce que Dieu a tant aimé les mondes à cause de son amour parce que nous sommes de sa race il est venu nous racheter alors vraiment chers frères et sœurs pour celles et ceux qui sont baptisés nous allons prendre part au repas du Seigneur et nous le faisons pour l'église du Seigneur pour qu'elle puisse être en attente du retour de celui qui est qui était et qui vient il nous avait dit de le faire chaque fois pour se souvenir de ce qu'il a accompli dans ta vie dans ma vie et nous disons car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce il lui a rempli et dit ceci ceci est mon corps qui est rempli pour vous faites ceci en mémoire de moi toujours l'attitude de prière je vais pour vous la 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 De même, après avoir soupé, il prit la poupe et dit Cette poupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Nous allons vous inviter, chers frères et sœurs, à vous lever, celles et ceux qui sont baptisés en grand part au répaque du Seigneur. Ce sont des symboles et en faisant cela, nous nous associons à l'œuvre que Jésus a fait pour nous et que nous sommes bénéficiaires et que d'une manière nouvelle, expérimentale, quand nous a prêché la victoire de ce que le Seigneur a fait pour nous, va s'encomplir dans notre vie. Je vais inviter le diable et la diapositive à comprendre le pain et le pain ainsi que le passeur aimé. Nous chantons, Seigneur notre Dieu, que ce pain, Seigneur, et ce jus, Seigneur, le raisin, Seigneur, que nous prenons, Seigneur, soit Seigneur ces éléments, Seigneur, notre Dieu, que nous rappelle ton œuvre, Seigneur, ton œuvre à la croix. Nous paie, le sang, le sang versé pour notre rachat, comme nous l'aurons, Seigneur notre Dieu, entendus dans la prédication, et Seigneur, même dans les chants, nous célébrons ta victoire, Jésus-Christ, par le prix de ta vie. Tu t'es donné, afin qu'on puisse bénéficier, qu'on puisse bénéficier, Seigneur, Seigneur, d'une vie nouvelle, d'une vie, Seigneur notre Dieu, de ce qui, Seigneur notre Dieu, hérite, Seigneur notre Dieu, de ta promesse, de ce qui hérite de ta parole, au Père éternel. Tu es là aussi, Seigneur notre Dieu, dans la sainte sainte, Seigneur, car, Seigneur, sur la prédence, Seigneur, ô Dieu, ne se transforme pas, Seigneur, dans ton sang, mis en le corps, et Seigneur, témoigne, Seigneur notre Dieu, ô Dieu, de la communion, Seigneur notre Dieu, et tu as, Seigneur, inauguré avec tes ordres, et tu recueilles ton relation, en le faisant, pour rappeler de ton règne, Seigneur, qui a connu, Seigneur, ton règne, Seigneur, qui conduit les cœurs des hommes et des femmes, comme tu nous as conquis, Seigneur, comme tu conquis encore, Seigneur, pour rappeler les gens que nous aimons, Seigneur, les habitants, Seigneur, de cette ligne de conseil, de ce pays d'abérite, Seigneur, des hommes et des femmes, et une île d'avance avant la fondation du monde, où tu as préparé, Seigneur, à vous bénir, Ressaison, à la fois, Seigneur, à l'aile de la prédication, Seigneur, par le moyen, on dirait, de ce qui est un homme, les recherches, de notre sang, pour rappeler, que nos voies, Seigneur, à vous bénir, par le Luc et des hommes, par le Monde, Jérémie, à Béamais, de cette nouvelle base, dont tu te souviendras, Seigneur, de la vie, Seigneur, de la sé干ité, Seigneur, signes-nous, Seigneur, de la vie, Seigneur, de la vérité, dans ton église, c'est il c c c c c c c c Je vous répète, je vous répète. Donne un nouveau départ à ma soeur, Seigneur, à mon père. A ce que je suis, Seigneur, à distance. Donne un nouveau départ, Seigneur, à ce que je suis en appel. Mon Dieu, c'est que ces éléments, Seigneur, ne peuvent qu'un prénom, Seigneur, Seigneur. C'est que ce moment, Seigneur, vous pouvez toucher le cœur, Seigneur, de ce qui est ici, à se donner à toi, Seigneur, à devenir, Seigneur, de votre Dieu, comme vous, Seigneur, les gistres de ceux de ta maison, Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et tu es un son. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Amen. Lévons-nous dans la joie. Après ces paroles merveilleuses, nous sommes révités. Nous sommes encore remplis de force pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les paroles merveilleuses, nous sommes révités. Les paroles merveilleuses, nous sommes révités. Et tu es un son, c'est ton enrichi, ton Seigneur. Et bien prie le Dieu, et il faut se remonter Tu vas en aide au monde, combien de noms pour les compterons Et bien prie le Dieu, et il faut se remonter Tu vas en aide au monde, combien de noms pour les compterons Et bien prie le Dieu, et il faut se remonter Tu vas en aide au monde, combien de noms pour les compterons Merci Seigneur, je vais demander à ma soeur Noël de prier pour ses offrandes C'est dit mes offrandes, et nous suivons sa prière Qu'est-à-mêmes, nous bénissons ton Saint-Main Toi qui es le Dieu qui pourvoit, nous bénissons Encore ton Saint-Main pour ce moment, nous venons de t'offrir Avec joie nos offrandes, nous dit Seigneur Parce que nous savons que ce que nous te donnons Seigneur, tu en es la source Et nous te prions de bénir toutes les mains qui ont apporté Et bénir aussi ces mains qui n'ont pas pu en avoir Seigneur, toi qui es celui du pouvoir, donne le pouvoir du travail A ceux qui n'en ont pas, pour que pour une prochaine occasion Que nous puissions apporter avec joie dans ta maison Et laisse que tout ce que nous t'avons offert éternel Puisse contribuer Seigneur à l'avancement de ton oeuvre Donne l'intelligence Seigneur, les capacités qu'il faut A ceux qui les gèrent ou éternels De les utiliser à mon mission C'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus Christ Notre Seigneur et notre Sauveur Que nous t'avons ainsi prier Amen Voilà, nous allons passer aux annonces Mais je veux tout simplement nous rappeler Je crois que ça va être dit ici Montrer, voilà, nos différents cultes de la semaine Aujourd'hui le dimanche, Alléluia Nous avons un culte d'Action de Grâce Le lundi, nous avons l'intercession de 18 à 20 heures Et les mercredis, les mamans de 18 à 20 heures également Les jeudus, les soirées d'enseignement de 18 à 20 heures Et donc voilà, nous voulons vraiment que tous puissent participer à ces jours Que le Seigneur vous bénisse Et je vais appeler l'ancien Dicat Pour les annonces spéciales Voilà, le Seigneur vous bénisse Alléluia 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 Après ces messages, si tu cliques Le Seigneur n'interroge pas Que Dieu nous bénisse Je voudrais simplement insister sur le premier point Prière matinale, de 6 à 7 heures du matin Comme vous savez, tout le matin Nous nous réunissons pour préparer notre journée Je voudrais demander à la Sœur Enice Et Emmanuel, ici Tous les jours, il y a quelqu'un C'est bon ? Que Dieu vous bénisse Sinon, comme vous savez, nous sommes au moment de décembre Comme le pasteur Guylaine vient de le dire Moi j'ai déjà commencé Je sais qu'il y a dans la Bible des gens qui ont inventé leur miracle Moi aussi je veux composer ma chanson Vous allez voir Ça va être chanter On est en période des jeûnes et des prières Donc Tous les jours Que nous avons réunion à l'église C'est-à-dire le lundi Le mercredi Et le jeudi Nous ouvrons notre jeûne Après la réunion C'est-à-dire après 20h Les autres jours Mardi et vendredi Nous sommes un jeûne Mais nous l'ouvrons Après une réunion Sur Zoom Des 19h à 20h Et le jeûne Ce n'est pas un jeûne strict On peut prendre du liquide Donc J'ai entendu le pasteur A lui dire que même les yaôts C'est du liquide On peut prendre Tout ce qui est liquide Jusqu'à 20h Donc n'oubliez pas Lundi, mercredi, jeudi C'est après notre Nous ouvrons Après notre Après 20h Et le mardi et le vendredi Après notre réunion Sur Zoom Prions C'est très important Moi je le dis toujours Je pense que je le dirai toujours Le jour où vous me voyez Ouvre mes répétitions Tu disais que les gens Qui ne prient pas Qui ne préparent pas Sont des insensés Sont des fous Il y a notre frère Fabrice Ngoto Que toute l'église connait Est-ce qu'il y a des gens Qui connaissent le frère Ngoto ? Est-ce que des gens Qui ne le connaissent pas ? Beaucoup ne le connaissent pas C'est notre frère Qui est derrière Qui est époux Juste pour dire quoi ? En fait notre frère Fait un travail Sur l'anthropologie Comme vous connaissez bien Ce sujet Donc il le fait sur L'église Il fait une petite enquête sociale Donc soyez cool Aimable Compatissant Joyeux S'il vient vous interroger S'il vient vous poser Quelques questions En fait c'est son travail Qu'il fait à l'université Donc facilitons-lui Pour au moins Quelqu'un qui fait sur nous Facilitons-lui Répondons Favorablement Et gentiment A ces questions Donc ne soyez pas surpris Si le frère Vous interpelle Sinon Les personnes Qui souhaitent Passer par les eaux Du baptême Doivent Voir Le pasteur Eric Parce que la séance Est prévue Pour le mois De janvier S'il y a des gens Qui veulent passer Par les eaux Du baptême Faire partie De la grande famille Chrétienne Nous réjoindre Dans la grande famille Où il y a Toutes les bonnes choses Doivent S'inscrire Auprès Du pasteur Eric Comme vous le savez On a maintenant Notre bureau Au deuxième On va faire encore Quelques travaux Pour l'embellir Mais il y a des gens Qui ont pris L'engagement Pour Payer Le loyer De ces bureaux Et les personnes Qui souhaitent Rejoindre Ce groupe Ce groupe Pardon Peuvent Se manifester Et faire signe Au pasteur Aimé Le 31 Le 31 On a notre réveillon Ça vient On ne le disait pas Souvent Parce qu'on n'avait pas encore La confirmation Mais on va avoir la confirmation On va passer notre réveillon Ici A partir de 23 heures Vous savez pourquoi Nous le passons ici Et pas dans une grande salle Parce que On s'est dit Qu'on est en train On est en processus d'achat On va essayer D'économiser C'est pour cela Nous le passerons ici Et nous Croyons Que L'année prochaine Nous le passons Chez nous Est-ce qu'il y a des gens Qui nous visitent Pour la toute première fois Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Qui nous visite Pour la première fois Un dimanche Parce que j'ai vu Qu'il y a des gens Qui nous visitent Mais qui sont là La semaine Mais un dimanche La sœur est toute seule Elle a toute la grâce Avec elle Vous allez simplement Nous dire Votre nom Votre prénom D'où vous venez Et qui vous a invité Parmi nous Et le nom C'est Sarah 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 Grâce Tu es la troisième grâce De l'église Oh la famille C'est votre place C'est votre place Donc venez Des lignes de France Soyez la bienvenue Nous avons une manière Spésente Accueillir les gens Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Sous-titrage Société Demain 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 Je pense que c'est pour la semaine C'est demain A bien A bien Tu as la grâce Comment ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que tu veux J'en L'église Prie Pour toi ? Qu'est-ce que tu veux Que le Seigneur Fasse pour toi ? Juste me faire Réussir dans ma vie Nous allons pas appeler Quelqu'un de spécial Pour qu'il va prier Pour toi C'est la personne Que le Seigneur A utilisée aujourd'hui Amen Seigneur Notre frère Lucas Dites qu'il va réussir Dans ma vie Et la réussite Seigneur Les uns L'acquiert Chez les marabouts Les autres Vont courir Derrière Les fétiches A sacrifier même Leur âme Pour Satan Mais lui Il compte sur toi Et toi Tu aimes Qu'il y ait des gens Comptent sur toi Donc Seigneur C'est une provocation Alors nous te prions Au nom de toute l'église Que Seigneur Ce frère Lucas Qui compte sur toi Soit distingué Dans sa génération Parce que c'est un défi Qu'il a lancé Alors Occupe-toi De lui Fais au-deux De là Seigneur Notre Dieu De ce que lui-même Imagine Dans son planning Pour son avenir Qu'un jour Cinq ans Trois ans après Nous puissions nous rappeler Qu'il avait défié l'éternel En demandant à l'éternel De s'occuper de sa vie Tout ce qui est de Satan Dans sa vie C'est déjà nul Au nom de Jésus Que sa famille Soit richement béni Nous avons ainsi dit Amen Amen Nous sommes à la fin De notre culte Ma soeur Sarah Vous allez nous accorder Deux petites minutes Parce qu'il y a une équipe spéciale Qui va vous recevoir A la fin du culte C'est l'équipe de l'accueil Et le protocole Qui est juste derrière Nous allons nous lever Et nous allons terminer Ces cultes magnifiques Alléluia 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 Tu es t'éneur Tu es ton Seigneur Pour recevoir Quand tu es t'éneur Tu es t'éneur Pour recevoir La gloire, la puissance Et la majesté La gloire, la puissance Et la majesté Tu es soin Tu es soin Tu es soin Tu es soin Tu es sain, tu es sain, tu es sain, tu es sain Père, nous te disons merci pour ce beau dimanche Nous te disons merci au éternel parce que Nous avons contemplé ta puissance, nous avons contemplé ta gloire Mais nous savons que nous allons, nous aussi, faire des cantines de louanges, des cantines d'adorations Parce que nous allons vivre ta gloire Merci de bénir la louange qui nous a conduit Bénis Maman Sylvie Merci de bénir le pasteur Guylain qui nous a parlé Seigneur, tu es le Dieu tout puissant C'est toi qui garde, c'est toi qui bénis, c'est toi qui pourvois Père, nous abandonnons cette assemblée encore entre tes saintes mains Toi notre papa, tu nous connais Papa, rencontre nos besoins Papa, nous abandonnons la semaine qui va commencer entre tes saintes mains Conduis-nous au papa, dirige-nous que ta main puissante soit sur tout un chacun de nous Père, tu connais les difficultés Tu connais les réussites Tu connais les problèmes Tu connais notre parcours Seigneur, nous voulons que tu marches devant de nous comme notre bouclier Et guérir nous comme notre berger Père Guéris-nous de nos maladies Père Là où il y avait de faiblesses, papa, que tu mettes la force Là où il y avait la maladie, papa met la guérison Là où il y avait la pauvreté, papa met la richesse Là où il y avait de troubles, papa met la paix Ta paix que toi seul tu donnes Nous nous abandonnons entre tes saintes mains Bénis notre pasteur ami qui est souffrant Éternel c'est toi qui guérit Et t'entamène là où il y avait de papa Qui résolvent la guérison dans le nom de Jésus-Christ Tu es un Dieu magnifique Que toute la gloire te revienne à toi seul Dans le nom merveilleux, glorieux de ton fils, notre Seigneur Jésus-Christ Que nous devons ainsi prier Amen